Gout morgen, allez-y, dans l'étude sur aujourd'hui, l'élanisme David Benfortuna Mazzelfritna, Lucien Baterina et Claude Shlomo Benchalom. Si vous souhaitez, vous siedez d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions en asserche de Sotar. Perek Aleph Mishnah Zayn. Demidash Adam Moded. Ba Modedin Lo. I kishta et atzma la'avera. Amakom Nivla. I gilda et atzma la'avera. Amakom gila aléa. Beyerek yitrila ba'avera trila. Vacharkarka habeten. Lefikark tilkei ayyarek techila. Vacharka habeten ojarkolaguf lo palat. On va, à présent, à partir de cette Mishnah, jusqu'à la fin du chapitre, oui, jusqu'à la fin du chapitre, on va un petit peu quitter le sujet direct de la Sotar pour entrer dans trois Mishnah Yot qui vont nous parler plutôt de moussard, de réflexion sur les conduites d'Hachem sur Terre, en apprenant la règle de En bon français, c'est la loi du talion, je ne sais pas c'est quoi l'origine du talion, en tout cas c'est la loi du talion qui nous dit que lorsque, selon la conduite que tu adoptes, on se conduit envers toi. Tu veux être bon, on sera bon avec moi du ciel. Quelqu'un veut être mauvais, on sera mauvais du ciel, et dans tous les sens. Ça veut dire que quelqu'un qui veut être cruel, on sera cruel avec lui. Quelqu'un qui veut être généreux, on sera généreux. Quelqu'un qui veut être racham, on l'aidera être racham. Quelqu'un... Avec la mesure qu'un homme veut se mesurer, avec cette même mesure, on le mesurera. On parle de ça, on commence à parler de ça en rapport avec la Sota, parce qu'on a évoqué toutes sortes de manières de l'humilier, de la rabaisser, de la mépriser, en rapport avec ce qu'elle a fait. Quand elle s'est humiliée, quand elle s'est rabaissée, quand elle s'est isolée, elle s'est rabaissée. Elle a perdu de son kavod, donc maintenant on va continuer. Tu as perdu ton kavod, on va te rabaisser encore plus. Et donc on va commencer dans le Mishnah avec trois parallèles entre sa conduite et concrètement l'humiliation qu'on va lui faire et la manière dont elle va mourir aussi. Et du coup, après, dans les deux prochaines Mishnah, on va parler d'une fois de toutes sortes de personnes, du Tanakh, des prophètes, ou de personnes qui se sont mal conduits sur une certaine chose, et ils ont reçu en retour qu'ils sont, par cette même chose-là, ils ont été rabaissés, humiliés, détruits, tués. Et inversement ensuite, on va arriver dans le Mishnah tête, on va parler cette fois-ci de gens qui ont fait des efforts à faire des bonnes choses. Et que, Mina Shamaïm, on leur a attribué, on leur a octroyé des droits et du kavod par rapport aux autres choses qu'ils ont fait. Voilà l'ordre des trois prochaines Mishnayotes. On commence avec, dans notre première Mishnah, d'abord Mishnah Zayn, avec les lois en rapport, les parallèles entre les conduites et ce qu'on va lui faire, sur la SOTA spécifiquement d'abord. Donc, Mishnah Zayn, Bha-Modet, Bha-Modet, Inno, avec la mesure qu'un homme se mesure. Selon comme toi, tu te mesure, on te mesure, on se conduira en vertoir selon le même principe. Par exemple, Mme Shihra-Prézade, on avait vu que quoi ? Au moment où on va lui déchirer les vêtements, eh bien avant de lui déchirer les vêtements, avant de lui déchirer les vêtements, on lui enlevait d'abord toute sa belle, ses parures, ses beaux vêtements, on lui changeait tous, et tous ses vêtements, on l'habitait de manière la plus simple possible, on allait devoir enlever tous ses bijoux, eh bien, autant que pour partir faire son acte odieux, terrible, elle s'est faite belle, donc en fait, d'une certaine manière, sa beauté qu'elle devait réserver pour son mari, elle l'a donnée à quelqu'un d'autre, eh bien là, on va lui reprendre sa beauté aussi, elle n'a pas su donner sa beauté là où il fallait pour la mettre ailleurs, on va lui reprendre sa beauté, et donc, elle s'est faite belle, et elle s'est d'accord, elle s'est mise en valeur pour la faire sa faute, eh bien, Amakom Nivla, HM, Amakom, il va la rabaisser, elle va lui faire perdre sa beauté, et là, au contraire, la rendre méprisante. Iguilta et Tatsmala Avera, elle est partie se dévoiler pour faire sa faute, Amakom Gila Alea, HM va la dévoiler aussi. Ça veut dire qu'en fait, ça peut être exprimé de plusieurs manières, au sens simple, j'aurais plus expliqué dans le sens, elle est partie dénudée, on va la dénuder. Mais non, c'est pas dans ce sens-là qu'on va prendre, c'est dans le sens où elle est partie se faire faire la belle devant un étranger, on va le prendre, on va le montrer, devant tout le monde, on va le montrer comment elle est, maintenant, elle est commune, elle est moche, au contraire, en la dévoilant qu'en rapport avec la mission précédente, on devait inviter toutes les femmes, et même les hommes, on les invite aussi, à venir voir maintenant ce qui est en train de se passer du rituel de la sota. Vous imaginez, au bout d'un migdash, il y a plein de gens qui font plein de choses, c'est très grand, imaginez, vous partez au côté des gens comme ça, plein de gens de partout, chacun, hé, il y a une sota là dans le coin, tout le monde s'arrête, tout le monde vient autour de ça pour voir ce qui se passe, ouais, t'es parti tout le monde, t'as voulu te mettre sur la scène, on va te mettre sur la scène bien comme il faut, c'est le même principe. Bah il arrive ensuite, quand elle a fauté, une femme qui commet un adultère, bah elle va commencer à fauté par ses jambes, puis après son ventre et tout son corps en profite, ses jambes dans la mesure où c'est la première, c'est là où ça se passe, puis après les corps se touchent, et puis comme ça il y a du profit selon le même ordre, lorsqu'elle va boire les eaux de la sota, elle va se décomposer dans cet ordre là, que, comme nous le dit le Pesouk, alors d'abord on va lire le Mishnah, Lorsqu'elle a commencé par sa faute, ça commence par la partie basse du corps, par sa cuisse, ses cuisses, par là elle commence la vera, après c'est jusqu'au ventre, maintenant il est posé sur elle, les Fikakh, c'est pour ça, Tilekea Yerech Tehillah, d'abord, ça va être ses cuisses, ses jambes qui vont être les premières à se décomposer, à tomber d'elle, elle va tomber en miettes, après avoir bu les eaux de la sota, avec ses membres qui vont se décomposer, qui vont tomber, et ça c'est pour ses cuisses, et son ventre, Varkakh, après c'est son ventre qui va se mettre à gonfler, comme c'est pas assez que ça explique dans le Pesouk, C'est-à-dire qu'on va faire des Buyt-Nertsava, et dire qu'on va faire des Buyt-Nertsava, le coin il averti ces, ses cuisses vont tomber, sont décomposées, et son ventre va grossir. Donc, Et idem aussi pour tous les autres membres du corps, parce qu'il y avait quelqu'un qui a un rapport interdit, interdite et tout son corps qui en tire profit il a l'air content et dans ce cas là tout son corps chaque monde de son corps va souffrir donc ça comme on a dit c'était d'abord spécifique par rapport au mida kenaghan mida qui a dans la sota et comme on a dit la prochaine mishnah maintenant on va voir d'autres mida kenaghan mida sur deux personnes du tanar de la torah qui du dd des prophètes qui ont su soit s'enorgueillir ou soit se mettre en avant avec des choses qu'il fallait pas eh bien ils ont été punis sur ces choses là ensuite arrivé dans le mishnah tête on va parler cette voile par la base voici sur d'autres personnes qui ont se sont mis en avant pour faire des bonnes choses en retour ils vont recevoir du bien d'accord et voilà c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une en pleine à sa raconte où c'est là